Qu'est-ce que le Premier ministre ait fait sa conférence de presse hier ? Qu'est-ce que le Premier ministre ait fait sa conférence de presse hier ? Je vous l'ai dit, je vous le redis encore, je fais tout ce qui a mon pouvoir pour que les marchés de veille restent opérationnels, fonctionnent, avec tout un système d'encadrement qui est extrêmement sérieux, qu'il faut respecter. Or, nous avons constaté samedi dernier qu'il y avait beaucoup trop de monde au même moment sur certains marchés de veille, notamment Place Chaurès. Il est donc nécessaire que samedi, donc dès demain, mais aussi dimanche au Godard ou en Outari, mais samedi également au Michel Ricard, Vous prenez conscience du fait qu'il vaut mieux venir chaque fois que vous le pourrez seul faire votre marché, ou si vous ne pouvez pas, à ce moment-là, respecter les règles que nous avons imposées à partir de demain, c'est-à-dire la gestion des flux à l'entrée du marché. Donc je vous demande d'être patient dans ce cas-là, parce que vous serez arrêtés pour qu'on laisse certaines personnes sortir pour vous permettre d'entrer. Pourquoi ? Parce que si ceci n'est pas respecté, alors nos marchés seront fermés. Et que pour le maire de veille, ça serait une terrible mauvaise nouvelle que de voir les marchés fermés, puisqu'il faudrait recommencer tout ce que nous avons fait pendant le premier confinement, avec les boutiques éphémères, les points de dépôt, et avec tout ce que nous avions mis en place, les boutiques solidaires, etc. Très sincèrement, je pense que personne n'a envie qu'on recommence cela. Donc soyez prudents, respectez les règles. Ensuite, nous avons, au niveau des commerces, mis en place un système que je souhaite voir mieux fonctionner. Ça s'appelle Roy Boutique. Il y a une application qui passe par le site, bien sûr, de la ville, royboutique.fr, qui fait qu'on met à disposition ce système pour que nos commerçants y adhèrent, c'est gratuit, et puissent, avec des photos des produits qu'ils vendent, vanter les mérites de leurs produits, de telle sorte que vous passiez les commandes par téléphone, et que ce qu'on appelle le « click and collect » vous permettent de venir chercher vos produits le lendemain, ou le seul lendemain que vous voulez, dans ces commerces. J'ai fait en sorte que des pochoirs avec des inscriptions bleues « click and collect » permettent d'avoir, devant chaque boutique concernée, il y en a 145 qui ont accepté, c'est un bon résultat, il y a encore 28 boutiques qui n'ont pas le pochoir devant leurs portes, mais ceci va être fait d'ici ce soir, nous sommes vendredi, de telle sorte qu'on puisse sauver nos commerces de proximité, parce que le confinement va, hélas, continuer au moins jusqu'au 1er décembre, et qu'il faut tout mettre en œuvre pour les aider. Nous avons également, avec les commerces de proximité, fait en sorte que les cadeaux de colis de Noël, que la ville donne aux personnes âgées tous les ans, 5500 colis, puissent être faits à partir de produits fournis localement. C'est à peu près plus de 85% de produits issus du commerce local qui permettront de faire ces colis. Merci à la réserve citoyenne qui est mobilisée, car à partir de lundi, Place Jaurès, l'ancien magasin Koukai, et puis j'ai un chaussuère André, vous verrez nos amis de la réserve citoyenne aider à confectionner ces colis, pour qu'ils puissent arriver chez nos anciens pour les fêtes de Noël. Faites attention aussi dans les promenades dans la ville de Rueil. Il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop de monde. Alors je comprends, on a un souci de prendre l'air, on a le droit de le faire, je ne discute pas de ça. Mais nous sommes obligés de mettre des procès-verbaux pour des attestations qui sont malheureusement falsifiées en dernière seconde. Nous sommes obligés de mettre des procès-verbaux pour des non-ports de masques. Et ceci est très dommageable pour ceux qui ont les PV, mais aussi pour l'état d'esprit qui règne dans notre ville. Je vous appelle à un effort citoyen plus fort dans ces 15 prochains jours du confinement, de telle sorte que nous puissions tous ensemble mieux lutter contre le Covid. Dernière information, nous discutons avec les deux laboratoires qui ont plusieurs antennes sur Rueil, les deux laboratoires Biosmose et Biogroup de Rueil, pour qu'on puisse, à l'atrium, ce n'est pas encore réglé, c'est en train de se régler, mettre en place un système de tests pour les Rueillois et les Rueillois, qui permettra de démultiplier la possibilité de tests avec les sites qui sont déjà en opération des laboratoires. Ceci devrait en principe se faire lors de la semaine prochaine, vous serez informés. Voilà ce que je voulais vous dire. Faites attention que les attestations, que les renouveler, et de ne pas changer les horaires en dernière minute, parce que malheureusement, les procès-verbaux sont surtout sur ces problèmes-là, on ne s'amuse pas avec le Covid. Pensez que ce sont souvent les regroupements familiaux, des personnes qui viennent de l'extérieur, qui provoquent ce genre d'épidémie, de transmission du virus. Pensez que le virus continue malheureusement à tuer, et protégez-vous, et tous ensemble, luttons contre le Covid. Merci à chacune et chacun d'entre vous.